Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Pure Art, ce licence Tekken 7. Deuxième statut, si je dis pas de bêtises de la licence Tekken par Pure Art, je vous ai déjà fait Devil Jin, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est là, dans le coin, allez la voir, avant celle-ci, après celle-ci, il n'y a pas d'importance de l'une vers l'autre. Deuxième personnage, nous avons Brian Fury, un des personnages les plus badass quand même de Tekken 7. Grosse polémique, une fois de plus, sur la précommande de cette statue de Brian, puisque lors de la précommande, le visage sculpté par Pure Art n'a pas plu au collectionneur. C'est vrai que vu de haut comme ça, il regardait un petit peu comme ça, il avait un air un petit peu ahuri, et Pure Art a complètement compris que ça ne plaisait pas à la communauté Tekken et au collectionneur. Et on donc refait complètement le sculpte, sur un sculpte du coup avec une inclinaison vers le bas, et un visage maintenant qui est quand même ultra ultra badass, et qui correspond super bien avec le trait de caractère du personnage. Une fois de plus, merci à Pure Art d'avoir écouté les clients et d'avoir pu se remettre en question et d'avoir modifié la statue. Remerciement également de m'avoir envoyé ce monstre afin de vous le faire découvrir. Découvrir. Visuel de la boîte. Nous vous avons donc version jeu vidéo, non pas la statue, Brian qui est représenté par devant, Tekken 7, Brian Fury et Pure Art sur le côté, Brian Pure Art.com, Tekken 7, et on revient sur Fury sur le côté, au-dessus nous avons Tekken 7, et en dessous les petits labels habituels. Très grosse boîte, très grosse statue, format un quart mais avec la base, elle est quand même assez haute, on découvre ça ensemble, c'est parti. On est parti sur la base, et la base, elle pèse une blinde les gars. En dessous nous avons Tekken 7 378 sur 750 exemplaires, donc une petite édition, Brian Fury, puis le personnage représenté de gris sur noir. Bon, la base, elle pèse une blinde de chez blindes. Qu'est-ce qu'on a sur la base ? Eh bien un tank complètement éclaté. Le personnage va justement surplomber ce morceau de tank, donc il y a l'avant, il y a la grosse chenille qui est ici, les rouages, tout est éclaté, de la terre, de la rouille, des morceaux de métaux qui ont été complètement écrasés, il y a un phare ici qui est cassé devant. Nous avons également le petit manuel. Il y a 12 étapes, un petit peu de montage, donc rien de bien compliqué, on regarde ça ensemble les amis. Allez, on est parti, on commence par cette petite partie qui est une partie, certainement d'un pied du tank de stabilisation. On regarde où ça va, Purart, bon, ok, on regarde où ça va. Parfois, ils vous mettent des endroits où ça va poser, et je ne vous mens pas que vous galérez quand même à savoir où ça va. Bon, il y a des détrompeurs, je pense qu'à mon avis, ça va se mettre ici. Donc cette partie-là en métal, totalement rouillée. Nous avons ensuite le personnage. On attaque directement sur Brian, et là, le travail de Purart, le travail. Pantalon, nickel, les munitions, des grosses bottes avec fermeture éclair, qu'il y a plein de petits pouces à différents endroits, et également des petites grenades, j'ai l'impression. Ceinture de munitions, truc de ouf, mais alors le truc le plus ouf, c'est le corps. Rhin résine coulée dans la couleur peau et chair, avec par-dessus une peinture de peau, mais complètement oufissime de la part de Purart. Les cicatrices sont complètement folles. La partie ici de la grosse cicatrice sur le torse, avec la peau qui s'est cicatrisée, c'est terriblement bien fait. Les petits tétons, la peinture, la sculpture, les veines. Oh non, le corps, là, le corps, c'est une grosse, grosse, grosse dinguerie, quoi. C'est le genre de mec que tu ne veux pas voir couvert en marcel, en t-shirt ou autre, tellement le travail sur le corps, la musculature, et tout est géré à la perfection. Putain, les veines, c'est ouf ! La peinture qu'ils ont fait pour faire ressortir le petit bleu de la veine. Il a des tatouages dans le cou, c'est des stickers qui sont appliqués, mais ça ne se voit pas. On a l'impression que c'est peint. Parfait, donc deux tribales de chaque côté de la nuque. Et puis, même chose, le gros coup de taureau de dingue qu'il a, et ce visage qui a été enfin corrigé. On n'a plus le rire stupide qu'on avait sur la première version. On a ce visage incliné, regardant sur le côté, avec son petit smile ultra confiant. Cicatrice complète sur l'œil également gérée, comme celle sur le torse, c'est fou. Et les cheveux gris, c'est bien peint, coupe courte, avec un petit brush, entre du gris, du blanc et du brun, pour faire la coupe. Et la couleur de Brian. Ouais, la tête, elle fait confiante, badass, là, grand merci à Purhars de l'avoir modifié. Allez, on pose, on continue d'assembler, mais le corps, mon dieu, regardez-moi ça, ce que nous a réalisé Purhars. Ils ont mis des petits pains dans les grands. Nous avons un petit bandeau ici en PVC à venir mettre juste là derrière pour compléter le look de Brian. Voilà, c'est fait. Purhars dit ensuite d'assembler la Gatling. Gatling format 1 quart, immense. Donc, tout en résine, elle, par contre, ça ne tourne pas. C'est très lourd. J'espère vraiment, sans vous mentir, que l'aimant de la main est ultra fort. Parce que quand je vois ce qu'il faut soutenir, je prie tous les dieux du ciel que ça a été bien étudié au niveau ingénierie. Parce que je pense qu'il n'y a rien qui supporte cette Gatling. Bon, la Gatling, elle est magnifique. Le manche, les tuyaux, le petit paint gris pour faire le damage et le weathering dessus. Le gant de Brian avec la main et les doigts sont gérés de la même façon que le corps. Résine couleur peau avec une peinture complètement dingue. Bon, je regarde, je ne dis pas de bêtises, les gars. Non, effectivement, la Gatling, la Gatling, c'est la main et c'est tout. Ouf, oui, non. Effectivement, elle peut mal de tomber. Ouf, quand je vois la puissance de l'aimant, même en tirant dessus, je n'arrive pas à la faire tomber. Donc, bravo Pure Arts. Là-dessus, il n'y a rien à dire du tout. Elle ne tombera jamais parce que je dois vraiment tirer dessus comme un dingue pour réussir à la voir. Bon, rassurez là-dessus. Par contre, ne faites pas tourner violemment votre statue sur un plateau tournant ou autre parce que, vous voyez, elle peut bouger. Elle est aimantée, mais elle n'est pas prise dans un pegs. Donc, vous voyez, là, ça bouge. Donc, c'est bien aimanté, ça tient. Mais si vous bougez, ça bouge. Donc, faites attention à ça. Une fois que vous l'avez placée, vous n'y touchez plus. Continuons, nous avons après le Rocket Launcher. Donc, l'espèce de gros... Ce n'est pas un bazooka. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Lance-roquette ? Je dirais lance-roquette de ouf. Donc, lance-roquette de dingue avec une petite partie à venir mettre juste ici. Avec la partie qui est ici à venir mettre en dessous, ça doit être le couvercle qui vient refermer, justement, le lance-roquette. La petite main devant qui tient la gâchette, prête à tirer. Et lui, par contre, ça va être badass parce que ça pose, si je ne dis pas de bêtises, juste ici. OK. Il y a un trou sur l'épaule également pour venir reposer le lance-roquette. Comme ça, au moins, ça ne peut mal de glisser et de tomber. Hop là. Voilà. Vous glissez le trou dedans et vous posez le lance-roquette. OK, les gars. OK. La petite truc s'est mise. Nous avons ensuite cette petite partie-là. Et elle, elle vient ici en dessous. C'est l'autre couvercle qui vient fermer, cette fois, l'arrière du lance-roquette. On a ensuite le petit viseur qui vient se mettre ici pour l'œil. OK. Et puis, il y a des grenades à venir mettre à la ceinture. À la ceinture. C'est aimanté. Ah non, à mon avis, on doit les glisser, simplement. Je ne sais pas du tout. Ouais, c'est ça. Il y a des petites attaches en PVC. Donc, vous venez glisser les petites grenades. L'une à côté de l'autre. Hop. Ici. Ici. Combien est-ce qu'il en met ? Il en met trois. Ouais, je vais en mettre une sur le côté ici. Également. Ce n'est pas spécialement beaucoup d'importance. Voilà. Les trois grenades sur la ceinture. Le couteau. J'ai vu qu'il y avait un petit pegs là. Donc, couteau avec en même temps des pointes pour faire un petit peu casse-gueule. Et cette partie-là, c'est une grenade explosive. Vient se mettre sur sa jambe. J'ai tout assemblé. La statue est au complet. Nous avons, comme d'habitude, le certificat d'authenticité qui est juste là. Je n'ai par contre pas vu nulle part le petit cube en plastique qu'ils mettent d'habitude pour pouvoir poser le certificat. Je ne l'ai pas trouvé dans la boîte. Alors, je ne le vois même pas non plus dans le plan. Donc, peut-être que ce n'est pas fourni avec. Dommage. Le petit certificat est là. 378. Et on le pose juste à côté, normalement sur le petit cube. Bizarre que, pour une fois, il n'y soit pas inclus. On a la statue représentée par devant avec le visage final Brian Fury. Pure art numéro 378. Bon. On ne peut pas se mentir qu'au niveau ultra badassitude de statue. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Tout est géré parfaitement. Gatling, lance-roquette, le perso, les textures sur le pantalon, les bottes, les ceintures, toutes les munitions, le tank éclaté, statue de dingue. Et puis surtout, le corps, mais le corps, les textures, veinages, cicatrices, peintures, tatouages, dingueries. Et le visage, ouais, le visage. On voit qu'on n'a pas envie de le faire chier, le petit. Il est quand même ultra, ultra bien réussi. Chapeau pure art, franchement. Sur cette réalisation, les fans de Tekken 7 ont une deuxième statue de dingue à mettre dans leur collection. Comme d'habitude, les amis, vous, vous me direz ce que vous en avez pensé. Eh bien, de la base, du personnage, de la tête, corrigée par rapport à l'ancienne. Était-ce, eh bien, un bon choix ? Ou au final, peut-être que vous aimiez, eh bien, le précédent et que ce n'était pas un bon choix pour vous. Vous me dites tout ça dans les commentaires, mais je pense que vous allez être unanime sur ce nouveau visage. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous dire que si vous l'avez aimé, lâchez-moi ce gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, les amis, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous pouvez le faire sur le bouton rejoindre et également le super tank sur le bouton merci. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Encore un énorme merci à Pure Art. C'est tout pour Brian Fury. C'est tout pour moi. A très bientôt dans une prochaine vidéo tous les soirs à 19h30. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501